Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une chorégraphie de doigts que tu as faite, François, pour les gens qui nous écoutent à la maison. Bravo. Cette semaine, c'est la semaine de la persévérance scolaire, puis là, on s'est dit qu'on va inviter un expert de la persévérance, mon ami François Grenier. Oui, 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 je suis un expert de la persévérance parce que je suis quelqu'un qui persévère, je pense que je persévère dans la vie, puis aussi, moi, j'anime dans la vie, j'anime un groupe en intégration sociale. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi de l'intégration sociale, c'est du monde qui était plus intégré vraiment à la société, puis qui désire réintégrer la société, se retrouver une job, sortir de leurs mauvaises habitudes. Donc, tu sais, c'est vraiment des... J'anime une classe de persévérance scolaire. Je travaille dans une école aussi où les élèves qui aboutissent là, souvent, c'est parce qu'ils ont vécu des échecs, puis ils ont décidé de ne pas abandonner, puis de poursuivre aussi. Donc, vraiment bon choix à l'Intercom Jaune, bon choix d'inviter, oui. Puis là, il y a notre amie Amélia aussi qui vient de se joindre à nous, qui est en train de finir son souper. Salut Amélia. Bon, elle me boude parce que j'ai fait une joke, elle ne l'a pas pris. Depuis ce temps-là, quand je parle, elle ne veut plus me parler. Fait que ce n'est pas grave. Amélia, moi, je t'aime pareil. On continue de faire l'édition. Si tu as le goût de participer, Amélia, tu participeras n'importe quand. Toujours la bienvenue. Donc, c'est ça, François, on va parler un peu de persévérance. C'est sûr que là, nos amis de l'Intercom Jaune, ce n'est pas nécessairement des gens qui ont de la misère à l'école, mais la persévérance scolaire, c'est pour tout le monde, en fin de compte. Même si tu es comme Guillaume, toi, tu dois péter des 98 % à l'école, mais ça se peut quand même que des fois, tu sois moins motivé. Ça se peut-tu, ça, Guillaume? Oui, ça a le vin du sens. Oui? Que tu pètes des 98 % ou des fois, tu es moins motivé, mettons? Ça, c'est un mystère. Non, mais vous autres, avez-vous toujours été super motivé ou ça vous est arrivé des fois dans votre vie d'être un peu moins motivé, mettons, à part l'école? Souvent. Ça arrive à tout le monde. Oui? Il y a eu quelqu'un qui m'entend. Oui, on t'entend. Mais là, j'entends juste Sam, fait que... Bon, bien, Sam, elle ne parle pas, en plus, quand elle est... C'est pas la rétagère. Désolée. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a eu une grosse, grosse panne d'électricité, d'internet, d'électricité, d'internet en Abitibi-Témiscamingue. Ça fait peut-être... Vous voyez tout gelé, puis là, je ne savais plus quoi dire. Puis je m'excuse si j'ai coupé tout le monde. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Amélia, c'est pas parce qu'on a l'air bizarre qu'on est nécessairement gelé. Je m'excuse, là. Là, je ne nous entends pas. Il y a comme un délai. Elle nous entend, mais il y a un retard. Ah, OK, ça se bouge. Hein? Attends. Ça va être difficile à monter. Ça va être dur de faire le montage de ça, Kylian. Je ne sais pas comment tu vas faire, là. Je ne sais pas. J'aurais une bonne question, moi, pour briser la glace, là, puis pour starter cette discussion-là sur la persévérance scolaire. Tu sais, ça serait cool de voir, mettons, là, ça sonne quoi pour vous autres, là, chacun, tu sais, ça peut être chacun votre tour ou celui qui a de l'inspiration à répondre, mais ça sonne quoi pour vous autres, ce terme-là, persévérance scolaire? C'est, d'après moi, c'est donner tous les efforts que tu peux à temps plein, puis même quand ça te tente moins pour pouvoir arriver au bout de ton parcours, là, tu fais ton point R ou point Z de ton parcours scolaire, là. Fait que, tu sais, donner des efforts en permanence. C'est ça, pour moi, la persévérance. Cool. Les autres. Ariane, on m'a dit que tu avais toujours de quoi répondre, Ariane. Ouais, ben, moi, j'ai l'impression que souvent, les gens, quand ils entendent persévérance scolaire, j'ai l'impression qu'on a tendance à penser peut-être aux élèves qui ont plus de difficultés, qui sont peut-être en situation d'échec, à des gens qui ont moins de motivation, qui se sentent moins à leur place à l'école. Mais, tu sais, je pense qu'au contraire, ça va pour tout le monde, là, tu sais, même si t'es un élève qui est performant à l'école, je pense que, tu sais, je veux dire, on persévère quand même beaucoup, puis, tu sais, justement, de garder le niveau toujours, tu sais, ça demande des gros efforts, puis, tu sais, c'est de ne pas se laisser abattre par les petits échecs, mettons, là. Tu sais, je pense que, je pense que c'est ça, la persévérance scolaire, c'est de réussir à penser outre les difficultés, puis de continuer, même si t'en as vraiment pas envie, là. Puis, c'est pas juste les élèves qui ont de la difficulté qui persévèrent, tu sais, c'est chaque élève persévère à sa façon. Moi, je vous entends pas. Je sais pas ce que vous avez dit. Oh, Seigneur, OK. J'ai juste entendu, Frank a dit, c'est quoi, selon vous, de la persévérance, c'est ça? Oui. OK. J'ai juste entendu ce bout-là. Fait que je vais répondre, puis ça se peut qu'Ariane, en a dit ça, j'ai vu qu'elle parlait. Désolée, Ariane, si je te répète. Dans le fond, pour moi, de la persévérance, puis j'espère que j'ai pas coupé personne, là. Dans le fond, pour moi, de la persévérance, c'est quand quelqu'un met tout son cœur dans quelque chose. C'est comme dans les études, il y a de la persévérance scolaire, puis genre, pour moi, c'est comme quelqu'un qui va essayer toujours de dépasser ses limites, tu sais. Quelqu'un qui a comme 1% pourrait faire la différence dans sa vie, bien, moi, je trouve que ça, c'est de la persévérance. C'est quand t'arrêtes pas de travailler pour quelque chose que tu veux avoir depuis longtemps ou que tu rêves avoir. Fait que moi, c'est ça. Bien, ce que je comprends, dans le fond, c'est que, tu sais, chaque élève a un but différent aussi, tu sais, et puis on est tous, on peut tous être le faible de quelqu'un ou le fort de quelqu'un d'autre, là. Tu sais, si tu veux être astronaute, exemple, tu sais, tu vas, même si t'es performant à l'école, tu vas peut-être arriver dans un milieu que les autres, ils vont être 10 fois plus performants que toi, puis tu vas te rendre compte que t'as persévéré au bout, là. Tu sais, tandis que, oui, je comprends, cool. N'importe qui peut avoir aussi une difficulté, maintenant, là. Des fois, c'est des jeunes, par exemple, qui travaillent, puis ils font beaucoup d'heures par semaine, puis là, bien, ça peut les fatiguer ou les épuiser. Ça peut avoir un impact sur les résultats scolaires. Je rajoute une autre question par-dessus ça, tu sais, en lien avec ça. Tu sais, souvent, quand on demande à un enfant, un jeune enfant, là, 3, 4, 5, 6 ans, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie? C'est tout le temps à grand déploiement, tu sais, il va être astronaute, il va jouer au hockey dans la Ligue nationale, il va être un comédien, mettons, qui va jouer dans Harry Potter, tu sais. On a toutes des grandes options, puis souvent, tu sais, même les gens performants, ils vont avoir une certaine lucidité à un moment donné, puis là, on va tout un petit peu réduire nos rêves pour essayer de faire quelque chose qui est peut-être plus en lien avec nos capacités, mais j'aimerais ça que vous entendrez un petit peu. Alors, pas eux autres, François, Ariane, elle va être gouverneur général du Canada, Xavier va être président des États-Unis, puis Guillaume veut être chef d'orchestre. Non, c'est le contraire, je vous ai mélangé. Xavier va être chef d'orchestre. Juste pour dire, vous allez voir, moi, je fais des longues, longues questions, il faut être attentif, mais juste pour dire que, tu sais, tout le monde va avoir des supports de grandes ambitions, tu sais, qu'est-ce qui fait que même les gens performants vont laisser tomber ça? Parce que, dans le fond, il y a des gens qui deviennent quand même joueurs de hockey dans la Ligue nationale, il y a des gens qui deviennent pour vrai, tu sais, astronautes, il y a des gens qui vont être l'acteur le plus populaire de la planète, donc forcément, il y a quelque chose qui se passe là. Ça fait que c'est quoi la question? Ça fait que c'est quoi la question? Vous autres? Mais bon, selon vous, pourquoi les gens réduisent leur rêve? Pourquoi c'est pas tout le monde qui persévère pour faire son rêve d'enfance? Parce qu'ils ont peur de l'échec, hein? Ah, puis peut-être aussi parce que, tu sais, la vue des autres, là, tu sais, quelqu'un qui est trop ambitieux dans la vie, souvent, il va se faire dire, non, tu réussiras pas, et t'es bien capable de penser que tu vas pouvoir faire ça dans la vie, toi. Tu sais, je pense que c'est ça, même s'ils sont performants, les autres autour vont leur dire, ben non, ça marchera pas, puis ils vont finir par se convaincre eux-mêmes que, non, ils seront pas capables, ils vont laisser ça à quelqu'un d'autre de meilleur qu'eux, alors que ça aurait été eux la meilleure personne pour la fonction X. Moi, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je me dis, des fois, c'est parce qu'on change d'intérêt, là. Tu sais, comme moi, maintenant, en secondaire 2, là, je vais être architecte, là, je me disais, là, je vais être ça, là. Puis, tu sais, j'étais pas bon à dessiner, mais c'était comme mon rêve, puis finalement, je me suis dit, ben, ça m'intéresse plus nécessairement, tu sais. Fait que je pense que nos intérêts, ils changent, puis ça fait que… Ouais, on découvre d'autres passions, d'autres intérêts. Puis pas nécessairement parce qu'on est pas assez bon, tu sais, je pense. Mais dans le fond, ce que je comprends, Kylian, de ta réponse, c'est que, tu sais, t'apprends à mieux te connaître en grandissant, puis tu vas essayer d'exploiter plus tes aptitudes naturelles que, vraiment, un métier que t'as idéalisé, peut-être, à cause que t'as vu quelqu'un qui était super sympathique, puis qui faisait ça dans la vie. Ben, ouais, mais tu sais, il y a aptitude, fait que qu'est-ce que t'es bon dedans, mais aussi, qu'est-ce qui t'intéresse, là. Fait que les deux sont importants, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ça que je me disais aussi dans ma réponse. Mais, ouais. Moi, j'arrête pas de lui parler des Kigai, fait que là, je les ai contaminés avec mon idée, là, des Kigai. Ouais, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui te rapproche de ce qui est important pour toi? Ouais, ça, c'est une question que je pose tout le temps. Ouais, c'est ça. Quand on est jeune, je pense, on se connaît pas tant, puis on a pas vécu beaucoup d'expériences, tu sais, dans plein de domaines différents. Fait qu'on découvre des affaires tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, tu t'embarques dans le groupe de musique de l'école, puis là, tu découvres une passion pour la musique, là, tu te dis, je vais aller étudier en musique, tu sais. Fait que, tu sais, mais si t'avais pas eu la première journée à dire, OK, je vais aller m'inscrire au cours de musique parce que je suis gêné ou parce que je serai pas bon, là. Tu sais, des fois, on a une petite cassette en dedans qui nous dit, mais là, t'es pas bon, les autres sont bien meilleurs, et ça nous empêche de faire des affaires. Moi, je pense qu'il faut essayer le plus d'affaires possibles, puis à un moment donné, quelque chose que tu vois, qui est vraiment trippé dessus, puis là, tu vas dire, OK, je vais faire ça. Puis ça se peut que tu changes d'idée plus tard, mais juste d'avoir une motivation, de dire, OK, ça, ça me tente de, tu sais, de m'intéresser à quelque chose de même, tu sais. Là, Guillaume, il nous a parlé l'autre fois qu'il aimerait ça peut-être faire médecine. Bien, tu sais, peut-être qu'il va devenir vétérinaire, mais c'est cool, pareil, tu sais, vétérinaire, non? Bien oui, bien oui, bien des fois, tu sais, tu te ré-enlignes, tu sais, tu peux avoir quelqu'un, tu sais, qui va justement vouloir être vétérinaire, ou, tu sais, qui voulait être médecin, puis qui termine vétérinaire, puis en passant par, tu sais, là, tu vois que ce qui t'intéresse, c'est de prendre soin des gens, puis ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que, selon vous, là, c'est une bonne période dans la vie, l'adolescence, pour planifier sa carrière future? Bien, plus ou moins. Ça dépend. Tu peux pas tout planifier, à mon avis, là. Parce que, tu sais, tu peux te dire, bon, mettons, au CIGF, je vais aller étudier la DEP, tu sais, tu sais, mettons, quelqu'un qui va faire une technique, je sais pas, technique en maintenance électronique dans l'industrie. Tu sais, il va peut-être faire deux, trois ans en usine, tu sais, après ça, il va se rendre compte que, lui, il veut être ingénieur dans la vie, il va retourner aux études. Parce que, lui, quand il était adolescent, au secondaire, il avait pas pensé à ça. Il aillissait ça à l'école, puis, tu sais, il voulait sacrer son cœur dès qu'il pouvait, mais il voulait avoir une job qui était, tu sais, il voulait, puis la job qu'il voulait, c'était par sa technique, fait qu'il avait pas planifié ça. Donc, il peut planifier un peu de choses, mais il peut pas vraiment planifier jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, là. Moi, honnêtement, je pense que ça dépend du type de personne qui était, là. Dans le sens où, tu sais, il y a des gens au secondaire qui se connaissent très, très bien. Il y en a d'autres qui ont aucune maudite idée de qui qu'ils sont, qui ont tout le temps été des suiveux, là. Tu sais, au secondaire, il y a des gens qui suivent la masse, puis qu'ils s'en vont là-dedans. Mais il y en a d'autres qui apprennent vraiment à se connaître. Puis, je pense que, tout dépendamment du type de personne qui était, tu sais, peut-être pas ça a une influence là-dessus. Tu sais, je parle pour moi, je pense que je me connais quand même très, très bien. Puis, tu sais, j'ai quand même déjà une très, très bonne idée d'où je veux m'aller. Puis, je pense que, tu sais, ça dépend aussi de ton entourage, là. Dans le sens où, tu sais, si tu es bien entouré, tu sais, à l'école, tu sais, il y a beaucoup de gens qui peuvent nous aider à entrevoir, mettons, notre avenir, puis tout. Puis, il y a des gens qui vont peut-être moins aller vers ça parce qu'ils veulent vivre le moment présent, puis comme pas trop se concentrer sur le futur. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui font en sorte que les jeunes de notre âge sont capables de trouver, sans nécessairement planifier chaque heure de ta vie, là, de trouver comme les branches qui t'intéressent le plus, de t'enligner dans la bonne chose en partant. Puis, si ce n'est pas le cas, bien, ce n'est pas plus grave que ça. Mais je pense que, déjà, mettons, à notre âge au secondaire, bien, il y a quand même possibilité de savoir quand même où est-ce que tu veux t'en aller dans la vie, là. Tu penses-tu qu'avoir un but professionnel, c'est nécessaire à persévérer, à la persévérance scolaire, tu sais, dans le fond, les gens qui ne savent pas quoi faire? Bien, je pense que oui. Mais tu sais, encore là, ça dépend de tes valeurs puis de ce qui est prioritaire pour toi dans la vie, là. Ou dans ta famille aussi, peut-être? Oui. Parce que, tu sais, mettons, comme je disais, quelqu'un qui n'aime pas ça penser à plus tard, qui est vraiment comme, dans le moment présent, il s'en fout un peu, là, de ses ambitions futures. Il n'y en a probablement pas. Il sait probablement que, pas en tout, mettons, ça va être quoi, ses futures ambitions. Lui, c'est comme, moi, je veux réussir maintenant puis on verra plus tard. Mais il y en a d'autres qui, au contraire, d'avoir un but, « Moi, je veux rentrer dans cette université-là, dans ce programme-là, c'est contingenté. » Bien, je vais, tu sais, je me lance puis je mets tout ce que je suis pour réussir, là. Fait que je pense que ça dépend vraiment de la personnalité des gens. Moi, François, j'ai demandé à Amélia dans le chat parce qu'Amélia, sinon, elle n'entend pas tout ce qu'on dit, mais Amélia, j'ai demandé, « Toi, tu sais-tu ce que tu veux faire plus tard puis depuis quand tu sais comment tu as découvert ça? » C'est ça, c'est intéressant ce que tu dis, Ariane. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles. Il y en a qui le savent bien de bonne heure. Il y en a qui vont le savoir vraiment tard. Avez-vous des amis, vous autres, que ça fait longtemps qu'ils disent, « Moi, par exemple, je veux aller faire un DEP » puis vous autres, vous êtes en secondaire 5, mais il y en a-tu de vos amis qui ont dit, en secondaire 3, « Moi, je sais que je veux aller faire un DEP puis je m'en vais vers ça. » Est-ce que c'est arrivé, c'est dans vos amis? Oui, j'ai un de mes amis qui a dit, « Bien, pas un DEP, mais depuis qu'il est genre secondaire 1, il va être ingénieur puis il va encore être ingénieur. » Alors que moi, j'ai genre changé 40 fois d'idée de carrière en 5 ans. Il sait aussi où il s'en va. Oui, oui. Il y a-tu, je m'excuse pour mes questions niaiseuses, mais il y a-tu, ça existe encore, c'est un conseiller en orientation à l'école secondaire? Oui. Ce n'est pas pire, ça? Ça vous a-tu aidé, mettons, dans votre parcours? Ça vous a mêlé plus? Ce qui concerne beaucoup, c'est parcours collégial. Parce que moi, mettons, pour tout ce que je veux faire, c'est après mes sciences natures. Donc, être disponible pour des rendez-vous, mais elle se concentre beaucoup plus sur les élèves qui s'en vont faire, qu'ils ont des questionnements par rapport au collégial. Parce qu'elle, sa job, c'est la transition entre le collégial et le secondaire et entre les différents niveaux du secondaire. Donc, c'est sûr qu'on est comme moins des priorités, mais je pense qu'ils peuvent quand même nous aider un petit peu. Moi, ça m'a... On va avoir des stages. Oui, on va avoir des stages. Oui, vu que je ne voulais pas aller en sciences natures au cégep, Bindry, qui ne savait pas comment m'aider et qu'est-ce qu'il va me proposer. Ça ne m'a pas t'a aidé. Moi, je me rappelle, dans mon temps, j'avais fait un test psychométrique et il m'avait dit que je devrais être légionnaire romain et je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de débouchons ici, là-dedans. Avez-vous vu, excusez, parenthèse, mais avez-vous vu le message de McCree qui vient d'écrir sur le côté? Non. Je pense que tu as... What the fuck am I watching? C'est parce qu'on le diffuse sur Twitch. On est live sur Twitch actuellement parce qu'on se dit qu'on ne le souhaite pas. D'un coup, il y a quelqu'un qui veut nous écouter live, là-dedans. Qu'est-ce que tu t'excuses, là-dedans? Qu'est-ce que tu t'excuses, là-dedans? Carrefour is like supermarket. Non. C'est ça, c'est maquillage. C'est ça, là. C'est des petits bonheurs de la vie. Ah, merveilleux. C'est bonheur, juste qui les algalphones? Ça, vous connaissez ça ou c'est juste un gars bâtard qui s'est mis à écrire des affaires? Non, c'est vraiment quelqu'un bâtard, là. Donc, autrefois, on a fait une autre émission avec quelqu'un qui présentait son métier, là. Puis, il y a quelqu'un qui a écrit un message dans le chat sur Facebook. Puis, il offrait ses services de grand boubou africain pour régler tes problèmes de santé puis trouver l'amour puis plein d'affaires de même, tu sais. Puis là, je me suis dit, hey, je vais l'inviter puis on va faire une émission sur le métier de grand boubou. Tu serais malade, hein? Puis, finalement, il n'a pas voulu. En tout cas, j'étais bien déçu. Alors, Macri, il dit qu'il est bien content qu'il nous a fait rire, au moins, tu sais. Salut, Macri. Salut, Macri. C'est tout ça. Tu sais, nous autres, on est en mode IP aujourd'hui, là. Fait que va, mon frère. Ben oui, c'est ça. Vous avez une journée déguisée à l'école, vous autres, c'est ça? Ben oui, mais le plus... Moi, personnellement, je trouve que ça, les journées déguisées, ça aide pour la persévérance scolaire. Je trouve que ça aide. Ah oui? Je trouve que ça aide. de relâcher la pression pendant la journée. Puis en plus, aujourd'hui, c'était IP. Fait que, tu sais, IP, c'est comme on les aime. Puis, on ne peut plus pas. Fait que toi, t'avais-tu une perruque, Guillaume, aujourd'hui? Non, j'avais pas de perruque. OK, OK. Parce que ça ne me tentait pas de l'avoir. OK. Je pense que ça me tente dans la vie. Il le ressentait. C'est ça, pour toi, un IP, OK. Puis, c'était des IP avec des masques. Ça, c'est différent un peu aussi, hein? Quand même. Ça, on le ressentait. Ouais, c'est ça. Puis toi, Xavier, tu ne parles pas ben ben, mais ça, qu'est-ce qui se passe avec toi? Alors, tu manges en cachette. Non, mais, tu sais, je suis d'accord avec eux autres. Je n'ai rien à rajouter. Hein? C'est rare. Tu ne files pas? De quoi je ne file pas? Tu as l'habitude de plus de jasite que ça, mais ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il ne dit pas. Il rajoute rien. Toi, Xavier, tu sais, qui s'en va dans le programme, tu sais, de musique qui est très contingente. Tu sais, comment tu fais pour... Tu sais, mais tu sais, c'est quand même un programme qui nécessite des auditions puis tout, tu sais, ce n'est pas comme Science Nature que tu es sûr de rentrer dedans. Comment tu sens ça de tuer la pression? C'est sûr qu'admettons, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup plus de job que tout le monde, mais tu sais, admettons, j'ai toujours... J'ai toujours... J'ai beaucoup de difficultés avec tout ce qui est dans la science. Bon matin. Salut, Amélia. Est-ce que c'est le commentaire? Oui, on t'entend. Le gars est encore en train de... Je suis entendu quelqu'un. Je ne sais pas trop si il est encore dégradé. Mais je dois encore avoir coupé quelqu'un. Je suis vraiment désolée. Kylian, je pense qu'il y a juste trop qu'à l'entend, Amélia. Je suis capable d'entendre. Ah, t'entends-moi? OK. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? C'est quoi la question? C'est pas grand-chose, là. Mais si jamais... Mais toi, par nous de toi, là... Tantôt, on t'avait posé la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Comment tu as découvert ça? OK. Oui, c'est ça. J'avais répondu dans le chat parce que ça a commencé à bugger d'être là. Mais moi, je veux aller en mécanique. Je veux aller en mécanique parce que cet été, j'ai découvert que j'aimais ça travailler très, très fort. J'ai travaillé dans des soeurs. On s'entend qu'à 50 degrés, quand tu as bien chaud, j'ai découvert une petite passion là-dedans. J'ai toujours été un peu intriguée à comprendre comment les affaires sont faites. Je pense que c'est pour ça que moi, j'ai toujours voulu faire quelque chose de manuel. Il y a des personnes qui vont aller au cégep qui vont triper parce que c'est de l'école et qu'ils travaillent fort aussi. Mais moi, j'aime mieux travailler fort, mais physique en même temps. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Elle ne m'entend pas même si j'ai dit ça. Oui, c'est intéressant. On va parler à l'engager ici. C'est ça. On parlait de ça pendant le souper, moi et Sam Sarah. Des fois, c'est des jobs d'étudiants aussi, d'étudiants ou d'étudiantes qui te permettent de vivre des expériences et de découvrir des affaires. Tu peux découvrir que finalement, tu aimes ça d'être avec une équipe, par exemple, tu découvres que tu as du leadership un peu et que tu enlignes les autres et que tu te trouves ça le fun. Les autres, ils se réfèrent à toi pour avoir des conseils et tout ça. Ça peut peut-être te donner un indice d'aller en administration ou dans un domaine relié. C'est un peu là que je voulais en venir avec ma question de tantôt parce que je me dis, quand on est jeune, souvent, on connaît les choses qui sont en lien avec nos intérêts, mais on ne connaît pas beaucoup tous les jobs qui sont possibles d'avoir dans la vie. Exemple, un plateau de télé, on écoute toute la télé, on comprend un petit peu qu'il y a des acteurs, on comprend qu'un gars qui tient une caméra, mais on ne connaît pas tout ce qu'il y a sur un plateau de télé et ce qui pourrait nous intéresser. Des fois, il y a des gens qui vont se dire, « Je n'irai pas dans ce domaine-là, je suis gêné, je ne veux pas apparaître là. » Tu n'as pas moins 90 % des gens qui travaillent dans ce domaine-là n'ont pas cette condition-là. Souvent, on ne sait pas ce qu'il y a. Oui, mais pour ça, notre super programme d'éducation a trouvé une solution. Il y a un cours qui s'appelle « PPO en secondaire 3. » Oh yeah! Oui! Il faut découvrir « PPO en secondaire 3. » On dirait que tu fais de l'ironie un peu, ça se peut dire. mais c'est parce que on doit explorer, on doit choisir par nous-mêmes au cours de l'année genre 5 métiers qui nous intéressent. Sauf que ce qui se passe, c'est que les gens, ils n'iront pas découvrir des métiers qu'ils ne connaissent pas. Ils vont toujours apprendre des métiers qu'ils savaient déjà et qu'ils veulent en avoir. C'est juste pour… C'est un cours facile. Il y a deux périodes par un jour, il vaut quatre crédits. Il est payant à maudit. C'est un crédit par période. Les gens vont se dire « Je vais faire de quoi que je connais déjà pas mal. Ça va être encore plus facile. » Ça ne pousse pas à l'exploration d'un nouveau métier. Effectivement, ce cours-là, il sert à ça. Comme découvrir des métiers en lien avec ta personnalité Riazek. Tu sais, peut-être ce qu'ils te font faire pour voir les trois lettres qui te correspondent. Oui, oui. L'autre a fait comme si elle ne croyait pas à ça. Mais par exemple, quand c'est ça des signes astrologiques, elle dit « Ah ouais, toi là, t'es belle vie. » Ça, c'est dans les dents qu'on appelle ça. Elle dit non, non, non. Faire place son petit bandeau. Qu'est-ce que vous pensez des gens, mettons, qui ont un but professionnel, mais juste financier. Tu sais, ils veulent faire de l'argent. Son calme. Tant mieux pour ça. En même temps, il ne va pas choquer des gens dans son calme. En même temps, il y a des gens qui veulent vivre pour leur passion et ils se disent « Moi, je vais me trouver un métier qui va être bien payant pour pas beaucoup de temps et après ça, je vais pouvoir faire du ski et voyager. » Toi, Guillaume, quand tu dis que tu aimerais ça être médecin, ce n'est pas pour faire le gros cash. Non, fuck all. Sérieux, moi, l'argent, c'est contre-fou. J'abolirais ça. J'abolirais ça. Tu es communiste. Un petit marxiste. Ceux-là qui font ça n'y a que pour l'argent, ils ont peut-être une idée en arrière de la tête mais je trouve que c'est comme niaiseux parce qu'il faut que tu te dises que ton métier, tu vas faire de l'argent, tu vas être ça la majorité de ta vie. Si tu n'aimes pas la job mais tu vas la faire juste pour l'argent, tu vas avoir en quelque sorte scraper la moitié de ta vie. Tu prends 40 ans par semaine. 40 ans, 40 ans par semaine à ton travail. Si tu n'es pas content d'être là et que tu as de chaud que 5-5 heures ou la fin de semaine, tu vas en trouver l'homme qui te l'a de ta vie sacrément. Mais si c'était… Vas-y, vas-y. Oui, bien… Tu sais, je pense à mon chum. Lui, il aimerait ça faire de la musique dans la vie mais il ne veut pas si c'est une carrière qui est un peu plus risquée et tout. Lui, il se dit tant qu'il n'y a pas capable de faire ce que j'ai vraiment le goût de faire, autant faire de quoi qu'il fait de l'argent. Ça ne l'empêche pas que la fin de semaine et durant ses congés, il va peut-être pouvoir faire de la musique aussi. D'avoir un travail qui est très, très payant peut peut-être te permettre de travailler 4 jours au lieu de 5 et donc de passer plus de temps sur ta passion. Oui, absolument. Puis si… Je veux dire, s'il n'y avait pas ces gens-là, mettons, qui aiment ça, mettons, faire un travail qui n'est peut-être pas trop impliquant de faire de l'argent puis de vivre leur passion. Mais je veux dire, il n'y a personne qui voudrait travailler dans des épiceries, il n'y a personne qui voudrait être soudard, il n'y a personne qui voudrait être camionneur. Je veux dire, ces métiers-là… Il y en a que leur passion, c'est de chauffer des gros trucks. Il y en a que leur passion, c'est le service… Tu sais, dans les épiceries, leur passion, c'est peut-être le service à clientèle. Ça fait que… On me prend un service à clientèle si tu penses que ça peut être une passion puis ça te paraît. Ben non, je suis resté où j'ai un parce que j'aimais ça servir les clients, rien. C'est ça, ça fait que ça peut être une passion pour les gens. Moi, mon grand-père était soudeur puis il était fier puis c'était un excellent soudeur, il faisait des jobs de fou, puis il avait un côté aussi patenteux puis inventeur fait que ça lui permettait d'inventer un nouveau concept de trailer avec un affaire qui ferme dessus puis tout ça fait que lui, il tripait vraiment dans sa job. Pensez-vous que pensez-vous que notre influence familiale elle peut pèser dans la balance aussi si tes parents c'est des gens passionnés qui font quelque chose de bien intense penses-tu que tu vas avoir tendance à le faire aussi puis le contraire aussi si ton père puis tes parents ils ont accepté de faire une job qu'ils aimaient moins tu vas avoir tendance à les imiter pensez-vous que le milieu familial il est pour nous ? Voulez-vous que je quitte le podcast ? Ben je pense que plus ou moins ça peut avoir soit le sort si mettons tes parents tu vois qu'ils n'aiment pas leur job puis que ça te décourage de les voir arriver d'avoir toujours hâte à la fin de semaine peut-être que toi tu vas te dire moi ça ne sera pas de même dans la vie je vais trouver une job qui m'intéresse puis je vais faire ça jusqu'à ce que je mouvre jusqu'à ce que je mouvre exactement je pense que ça c'est plus typique à notre génération on a eu un petit documentaire en français puis ça disait que la génération Z nous autres on a beaucoup tendance à essayer de trouver un métier où on va avoir du plaisir plus que les générations précédentes où c'était comme je veux un travail qui va me permettre d'avoir une bonne retraite oui mais ça tu sais ça c'est une pénurie d'emplois versus le manque d'emplois tu sais mettons les générations avant nous ils manquaient de job fait que tu sais eux autres leur but c'était de justement d'en avoir une d'en avoir une payante pour après ça ça créer leur cas plus vite du nom du travail puis faire ce qu'ils aiment nous autres ils manquent de monde partout peu importe dans quoi qu'on va étudier si quelqu'un il va étudier en dessin de crotte de chien je suis sûr qu'il est capable de se faire un job puis il va pas gagner ça vient avec ça puis tu sais mettons là il y a aussi il y a aussi un contexte Guillaume fais-nous un petit rap de la crotte de chien de cinq crottes de chien de la crotte de chien alors là un nouveau hit merci Guillaume ben j'ai l'impression dans notre contexte comme on est comme un peu genre la génération qui pense que la terre va exploser fait que derrière moi on est comme un peu genre ben tant pis on veut faire ce qu'on veut faire on veut faire ce qu'on aime là parce qu'on sait pas dans 50 ans si la terre est encore là fait que je pense que c'est un peu ça a beaucoup impacté notre génération ça puis en restant en restant dans le discours des générations aussi là tu sais on a tous des âges différents là on a pas tous un grand-père qui a le même âge mais tu sais on est peut-être la deuxième génération au Québec tu sais qui a accès à l'instruction aussi puis qui peut vraiment faire ce qu'il veut là tu sais il voulait pas tellement longtemps tu sais moi dans le temps de mon grand-père les gens allaient à l'école pendant 4 ans puis ils faisaient un métier un cheap labor qu'ils appelaient quelque chose de bien bien simple puis tu sais leur enfant leur enfant la génération de mes parents ils ont vraiment été persévérants c'est eux autres qui ont parti des business c'est eux autres qui ont été s'instruire tu sais tout ce qu'on connaît le Québec qu'on connaît a été bâti par la génération tu sais le Québec moderne a été bâti par la génération de mes parents donc tu sais peut-être que peut-être qu'ailleurs dans le monde c'est pas vu pareil tu sais la persévérance l'éducation elle est d'accord avec moi là-dessus moi mon père quand il était jeune il voulait c'est un artiste il aimait ça faire du dessin puis de la peinture il aurait voulu aller étudier dans les beaux-arts qu'il appelait aller étudier en or plastique finalement puis il était le 13ème d'une famille de 13 enfants puis quand il a eu 18 ans son père est décédé fait qu'on s'entend qu'il n'avait plus les moyens sa mère n'avait plus les moyens de l'envoyer au collège fait qu'il était allé travailler dans des mines mais il a appris sur le tas puis il est devenu lettreur fait qu'il a réussi avec son métier à rejoindre sa passion de faire du lettrage puis faire des beaux-arts finalement mais de gagner son point avec ça fait que mais ça me parle ce que tu dis François c'est pas si loin de nous autres ça je pense que genre 50 ans d'ici c'était beaucoup plus facile par exemple c'était plus facile d'être reconnu si t'apprenais pas sur le tas mettons que si moi j'apprends des mathématiques sur le tas parce que moi je suis passionné de faire des mathématiques en dehors de je veux pas faire ça dans la vie mais je serais pas reconnu comme ayant qui a fait ces cours de maths là si je les apprends par moi-même tandis que quelqu'un dans le temps qui apprenait 2-3 patentes de premiers soins il peut être ambulancier sans même avoir ça dépend c'est quoi le film c'est pas Goodwill Hunting c'est le concierge en université qui résout des équations mathématiques c'est intéressant vraiment ce qu'il dit Guillaume par exemple parce que c'est vrai qu'il y a une époque pas si lointaine où tu sais c'est sûr que mettons pour être chirurgien il y avait quand même fallait que t'aies étudié mais tu pouvais quand même avoir accès à beaucoup de métiers tu sais il y a des gens encore qui sont en place peut-être des cadres de mine des gens qui ont des qui ont des bons postes puis qui ont pas nécessairement d'éducation tu sais il y avait il y avait une ouverture aujourd'hui ça se fait plus t'as pas le choix de passer par le par la trail scolaire tu sais si tu vas avoir accès à des métiers tripins mais ça dépend quel métier je pense qu'en or t'as accès à plein de plein de trucs sur internet pour t'instruire toi-même je pense que c'est plus rendu nécessaire d'aller nécessairement à l'école pour ton aller en or il y a des affaires que même si tu t'instruis mettons en maths puis en sciences si tu t'instruis toi-même c'est beau tu vas être compétent mais ça sera pas reconnu mais c'est dans le fond c'est un petit peu à l'américaine aux États-Unis c'est encore comme ça l'American dream tu peux partir de rien devenir quelqu'un c'était comme ça avant c'est vrai qu'il y avait plus de facilité une cinquantaine d'années de peut-être pouvoir évoluer dans son métier sans nécessairement avoir les qualifications mais il y a aussi le contexte d'époque le cinquantaine c'était la crise d'octobre on fête le cinquantième cette année d'octobre 70 en 2020 dans le fond puis c'était pas rose les conditions de travail étaient terribles au Québec puis c'est le cinquantaine c'est pas si loin que ça un petit peu avant la naissance à Sébastien merci François je vais vous donner les commentaires ben oui notre ami Macri il nous trouve bien intéressant il me reste à parler français pour nous comprendre c'est intéressant ce que tu dis François puis pour revenir faire un peu un lien avec le sujet des américains on est quand même chanceux au Québec parce qu'aux États-Unis aller faire des études dans une université ça coûte 200 puis 500 000 puis 1 million de dollars tandis que nous autres on est quand même chanceux oui ça coûte de l'argent Kilian il peut témoigner mais ça coûte vraiment moins cher ici que dans bien d'autres pays parce que j'en prends de mille par session en plus j'ai payé à matin mes frais de session oui c'est d'actualité oui c'est ça c'est-tu moins cher cette année vu que c'est à distance puis que t'as pas besoin de payer l'hypothèque puis le chauffage de la bibliothèque il est obligé il est obligé d'avoir des gros écouteurs des années 2005 je vais revenir un peu sur la persévérance scolaire je pense que justement le coût des études même si ici on est Québec on est pas mal plus chanceux comparativement aux États-Unis ça peut décourager certaines personnes de poursuivre des études extérieures supérieures et non extérieures en tout cas à mon avis je sais pas parce que tu sais ça coûte cher ils vont se dire tant qu'à faire je vais aller faire monter un peu dans les mines je vais gagner 100 millions par année puis tu sais ça va être ça c'est peut-être pour ça que certaines personnes à la place de débourser pour s'instruire ils vont aller plus vite puis ils vont gagner vraiment cher c'est le coût d'opportunité Guillaume en tout cas tout à l'heure je disais que ceux-là qui vont là pour faire de l'argent à son cœur mais si tu me donnes une job à 100 millions par année moi y allez j'ai pas dit 100 millions j'ai dit 100 millions j'ai dit 100 millions 100 millions par année ou et tout je pense que j'irai puis je prendrai ma retraite ma retraite après 5 ans puis après un an 100 millions par année au bout d'un an t'as 100 millions je pense si on regarde les joueurs d'hockey puis les rockstars qui gagnent des salaires dans ces chiffres-là souvent ils sont super bons pour se mettre dans le trouble pour faire des faillites beaucoup d'argent c'est pas c'est pas d'ailleurs ça m'amène à une question je sais pas si ça a lié à la limite tu couperas ça à Kylian c'est ça mais c'est parce que je sais pas tout de quoi qu'on parle j'ai juste entendu des trucs de session ok ok mais écoutez vu que ça bloque vraiment beaucoup puis ça me tente pas de couper personne je vais dire je vais parler généralement de la persévérance juste pour dire ce que j'ai besoin de dire puis après je vais quitter fait comme ça je vais avoir le sentiment que je vais avoir parlé un petit peu mais qu'en le fond pour moi la persévérance je trouve que c'est vraiment important puis je trouve fun qu'il y ait fait une semaine pour ça parce que je trouve que les gens ils méritent de savoir pour vrai qu'ils font bien ça puis que leur travail est passé puis je pense aussi qu'être persévérant c'est pas donné à tout le monde non plus c'est comme une motivation qu'on se crée nous-mêmes dans le fond puis je trouve ça vraiment intéressant de voir que les adultes ils s'encouragent entre eux puis les jeunes aussi on s'entend quand on regarde à l'école il y a les profs qui s'encouragent entre eux puis les jeunes aussi je pense que c'est important aussi de continuer à envoyer ce message-là de persévérance parce que pour vrai ça peut mener bien loin cette motivation-là puis amoureuse je pense d'envie puis on a tout un objectif de vie puis je pense que grâce à de la persévérance grâce à juste un bravo t'es capable bravo t'as une bonne note je pense que c'est ça qui vient tout changer la donne un peu puis là je sais pas s'il y avait des gens qui voulaient rajouter quelque chose si jamais vous dites de quoi ben dites-le à Kylian c'est le seul que je peux entendre juste au cours dis de continuer que ça va bien Kylian le message que je dirais aux gens c'est lâchez pas parce que c'est vraiment important de continuer tu sais des fois tu dis à moitié de l'année tu dis ah Seigneur que c'est difficile puis j'ai le goût de tout lâcher ça parce que c'est trop difficile en ce moment-là mais faut toujours penser au après tu sais quand tu vas l'avoir fait après ça t'es content tu sais quand tu t'entraînes avant ça te tente pas pantoute t'es l'air d'une petite patate mais rendu après on s'entend mais tu sais c'est ça qui fait que plus que tu travailles fort mieux que tu vas mieux que tu vas te sentir complété parce que les notes oui c'est une chose puis ça définit pas une personne non plus tu sais on s'entend tu peux être pas bon à l'école puis tu peux être bon à autre chose puis être super super bon mais je pense que c'est vraiment important de continuer de travailler fort puis continuer de donner nous-mêmes un petit peu partout pour qu'on puisse ensemble grandir t'es-tu pas pire ça? ouais il y a quelqu'un qui nous écrit des affaires dans le chat puis c'est très drôle parce que là il agaçait un petit peu Xavier qui disait Xavier Bodé en dors-toi pas parce qu'il avait l'air il a baillé peut-être puis pendant qu'Emilia parlait il y a Ariane qui s'était tirée puis là l'autre il disait bon bon étirement Ariane il disait Xavier cool quand t'as pris une gorgée il dit oh yeah une bonne gorgée ça va merci pour les commentaires Macri c'est très apprécié c'est ça il y a un mec il comprend pas oh thank you for comment Macri it's really appreciate and peace and love moi j'ai une question pour toutes vous autres en fait puis c'est Amélia qui me l'a fait penser puis François il a parti un concours pour inviter les étudiants à dénoncer quelqu'un qui vous aide dans votre persévérance scolaire y a-tu quelqu'un autour de vous autres qui vous motive qui vous encourage ou qui est un modèle ou une inspiration y a-t-il un grand parent qui t'encourage y a-t-il quelqu'un autour de vous autres qui est un peu une inspiration ou pas en tout quand même un peu tu sais tout le monde en même temps y a pas une personne qui va rien qu'avoir tout négatif de tout le monde moi je pense que c'est peut-être tous les gens qui nous entourent qui apportent chacun leur petit grain de ciel que ce soit les amis les professeurs les professeurs qui ont une belle carrière puis une motée les parents qui ont fait les grands je pense que c'est tout le monde qui met son petit grain de ciel pour faire une bonne sérieux là la personne qui est le plus encouragée dans ma vie à continuer de performer ça va paraître drôle mais dans le fond quand j'étais jeune je faisais du judo ok c'est toujours que quand on est bon c'est parce qu'on on évolue petit à petit tu sais j'ai toujours été au bas de l'échelle puis pour vrai j'ai eu un gros mais tellement formidable genre il m'a permis d'avoir tout qu'est-ce que je désirais tu sais juste pour vous dire j'ai passé de la 4ème place à aller jusqu'à médaille d'or rendue après cela tu sais il y a eu un travail qui s'est fait tu sais c'était juste des petites paroles qui me faisaient espoir puis c'est ça qui a fait que j'ai performé puis je pense que ça continue à faire tu sais même à l'école tu sais quand il y a quelque chose de difficile je vais faire mon possible je vais aller poser des questions puis je sais que les profs ils ont ça à coeur puis que tu sais c'est pas tout le monde qui tu sais je dirais pas une expression mais c'est pas tout le monde mettons que t'en fous là c'est pour ça que moi je trouve ça vraiment important assez censuré je vais voir mes profs j'aime ça comme qu'ils me disent wow t'as vraiment bien fait ça qui est comme rien pendant tout puis comme faire ok mais j'ai eu bon pareil fait que là en courant dis que c'est une cobra caille Kylian puis mon couche puis mes parents aussi là mes parents ils m'ont toujours encouragée quand même fait que c'est pas mal ça je dirais mon père il fait dire que t'es une cobra caille une cobra caille il faut pas la réforme oui je me suis aussi fait appeler caractéristique écoutez puis Ariane ça m'a fait qu'arrêter Kyl avec son petit bandeau aujourd'hui hé François vas-y que ta question qui tue pour terminer ça le segment c'est la considérance caractéristique ça n'a plus la part non ça va ça va comme être ça va comme être sans gauche ça n'a jamais vraiment de lien on divague vraiment beaucoup ok ben j'y vais j'y vais de bord j'y vais de bord parce que tu sais en vrai tantôt là tantôt était comme plus pertinente parce que tu sais on parlait des jobs puis des fois des gens qui font ça pour l'argent puis des choses comme ça puis je me demandais si selon vous mettons le salaire doit aller avec la complexité du métier est-ce que c'est est-ce que ça doit être absolument tu sais un médecin mettons va gagner le plus cher après ça tu sais un ingénieur va gagner tu sais comment que vous voyez ça tu sais est-ce que plus ou moins parce que tu sais on s'entend-tu que tout le monde est essentiel pour tu sais un mécanicien qui est vraiment moins cher qu'un médecin qu'un médecin dans la vie est aussi essentiel à ta vie si ton choc il n'est pas réparé ben tu vas faire un accident puis tu vas crever peut-être que le médecin va te sauver à un moment donné fait que je pense que tout le monde a de l'importance dans la société je pense que moi je dirais l'équité pas l'égalité salariale mais l'équité salariale Guillaume est marxiste fait que lui il veut qu'on ait un salaire égal tout le monde il peut quand même avoir certaines variantes mais tu sais je pense que ça prend une sorte d'équité parce que sinon admettons si je peux donner un autre exemple tu sais admettons les profs devraient gagner plus parce que c'est eux qui élèvent la relève tu sais admettons sans les profs tu vas te faire aimer toi sans relais il n'y aurait pas de médecin il n'y aurait pas d'ingénieur il n'y aurait pas de mécanicien il n'y aurait pas de si on y va de même il faudrait que les profs gagnent beaucoup plus que ce qu'ils gagnent en ce moment puis là si on y va de même tout le monde devrait gagner plus les éboires devraient gagner plus sinon les profs ne seraient pas capables de sortir chez eux ils auraient un mur de poubelle devant leur porte je pense que tout le monde a sa part à faire dans la société puis qu'on ne devrait pas baser le salaire sur sur la complexité ou le nombre d'études par contre c'est sûr que tu sais quelqu'un qui fait le choix de poursuivre ses études il va devoir débourser dans le système actuel donc il faudrait qu'il y ait un moyen parce que là le salaire permet un peu de comme on dirait en maths cruf cruf ça c'est une expression très d'ici cruf cruf c'est le coût des études parce que tu sais là c'est compensant en plus cher mais soit que les études soient 100% payées ça ça serait mon rêve mais tu sais je suis marxiste mais tu sais quelque chose qui permet de faire en sorte que les gens qui vont aux études plus longtemps ils ne savent pas tirer vers le bas sinon on n'aura plus de médecin tout le monde ça n'a pas rajout mais en même temps il faut encourager les gens à aller faire des métiers de payer pour aller étudier parce que tu sais c'est un peu exemple il y a des régimes comme à Cuba ça va fonctionner un petit peu comme ça n'importe qui peut être médecin s'il veut quand même bien que tu as grandi dans la rue tu sais c'est vraiment mais aussitôt qu'un petit débalancement quelque part genre des touristes qui donnent des types ben là les gens ne veulent plus être médecins ils veulent être guides touristiques parce que c'est là qu'ils vont faire de l'argent ça fait un exode de cerveau en tant que société je pense qu'il faut investir dans nos cerveaux les personnes moi je vous regarde vous avez l'air très allumeux comme jeune puis tu sais je me dis c'est normal que vous tu sais vous soyez l'élite peut-être de demain ou vous ne soyez pas loin de l'élite de demain tu sais non non c'est l'élite c'est l'élite c'est l'élite les autres là les autres à l'intercom jaune les autres à l'intercom jaune on avait un seul critère c'est qu'il fallait que tu sois l'élite de demain pour participer je pensais que je pensais que c'était Kilian de l'intercom jaune parce qu'il faisait le message aux autres quand ils n'ont pas de connexion on a raté il fait tirer la face jaune ça serait malade parce que lui l'intercom jaune mais moi j'aurais quelque chose à ajouter par rapport à ta question tu sais moi je pense que tu sais mettons il n'y a pas aucun métier qui est comme supérieur aux autres tu sais tout le monde chaque métier est vraiment important dans notre société puis je pense que sans un les autres ne marchent pas mais je trouve que ce serait important quand même d'avoir une équité salariale égalité je dirais même salariale Guillaume parce que je pense que dans un monde idéal il faudrait que l'accès aux études supérieures soit beaucoup moins cher oui c'est vrai au Québec nos universités coûtent vraiment moins cher qu'ailleurs dans le monde mais je pense que si l'université était gratuite sans être gratuite mais mettons que c'est vraiment moins cher ça serait accessible à beaucoup plus de gens donc à des cerveaux qui peut-être ne développent pas leur main potentielle parce que justement ils n'ont pas les moyens laisse-moi finir s'il te plaît Guillaume parce qu'ils n'ont pas les moyens de les développer puis je pense que justement ça enverrait les bonnes personnes aux bonnes places parce qu'il y en a plein des médecins qui vont faire ça parce qu'il y a un gros salaire au bout puis tu sais qu'en vrai ils ne sont pas des bons médecins ils ont juste un gros cerveau et leur gros cerveau il aurait plus servi à d'autres choses je pense qu'en ayant des salaires plus égaux on éviterait ça puis chaque personne aurait plus sa place dans la société je pense que pour bien comprendre on sait toute la différence entre égalité et équité il y a une belle exemple je le dis des fois pour les auditeurs en même temps je ne sais pas si vous vous rappelez de l'image il y avait un petit enfant pas grand un ado puis un grand adulte mettons puis là l'égalité ils lui donnaient chacun une boîte le petit il ne voit pas par-dessus la clôture celui-là du milieu il est correct puis l'autre il y a la clôture qui arrive à la taille puis là il disait l'équité c'est de donner les bonnes choses puis j'ai l'impression qu'on vit quand même dans un régime qui est équitable il n'est pas égalitaire parce que c'est pas tout le monde qui a accès à avoir l'éducation gratuite mais j'ai l'impression que si tu viens d'un milieu défavorisé tu me corrigeras Seb mais tu as peut-être plus accès à des bourses tu as peut-être plus accès à des prêts puis j'ai l'impression que l'éducation supérieure est accessible à tout le monde mais c'est vrai que si tu viens d'une famille aise tu vas payer ça va te coûter cher tu n'auras pas accès à plein de programmes une famille aisé une famille avec des salaires normales je ne sais pas si vous savez c'est quoi les critères pour avoir les prêts des bourses il faut vraiment que tes parents ne fassent pas d'argent pour que tu puisses y avoir accès chez moi on est moyen classe moyenne puis je n'ai aucune main prêt aux bourses j'ai un peu de prêt mais je n'ai aucune bourse c'est sûr qu'il y aurait des améliorations à avoir là-dedans sérieusement ils donnent de l'argent aux gens qui n'ont vraiment pas d'argent mais les autres c'est comme arrangez-vous c'est quand même bien je suis content de vivre dans un pays où quand même que tes parents ont une déficience intellectuelle ou que tu viens et tu as fait juste des familles d'accueil tu as quand même l'occasion tu as quand même la possibilité de ça reste que s'il y a un cerveau exceptionnel qui sort de là on va être capable collectivement de l'instruire oui c'est sûr qu'on est mieux que dans d'autres systèmes c'est sûr c'est vrai qu'il y a encore le chemin à faire parce que c'est vrai que je pense que ça ne prend pas un gros revenu familial pour que tu n'aies pas accès puis moi je me questionne aussi sur l'aide disponible même pour quelqu'un qui vient d'une famille modeste je pense que les bourses puis les prêts ne sont vraiment pas vraiment pas non c'est vraiment pas yorre c'est pas yorre à moins que les bourses de performance mais encore là il faut vraiment que tu sois là c'est vraiment très rare c'est ça aux États-Unis ils ont un système par exemple où si tu es bon dans un sport peut-être que tu vas réussir à te faire payer l'université tu sais on n'a pas je ne veux pas non plus que ça soit nécessairement mais ça serait quand même intéressant qu'il y ait des solutions peut-être pour aider plus le monde à accéder aux études supérieures puis tu sais aussi ce que je trouve dommage un peu c'est que justement les prêts et bourses puis tout ça se base sur le salaire des parents principalement mais il y a des parents qui ne payent pas pour leurs enfants on a une fille dans la classe que ses parents elle ne reçoit absolument rien que ses parents même si mettons ses parents ils ont un salaire correct elle n'a pas accès aux prêts des bourses je pense qu'elle a un peu de prêts mais elle n'a pas de bourse mais ses parents ils ne l'aident pas financièrement ça repose tout sur ses épaules mais ça eux autres ils ne le savent pas en haut ils ne prennent pas sans considération l'ambiance familiale ou des fois tu peux avoir des gens que les parents sont séparés le père il gagne des méga salaires mais il ne s'implique pas il va se faire couper il y a beaucoup d'injustice là-dedans si je comprends bien ça je trouve que c'est dommage si on résume dans le fond ce que j'ai retenu dans le fond de vos réponses ça serait d'être capable de se connaître beaucoup jeune être capable d'exploiter ses aptitudes naturelles oui il y a un aspect financier aussi dans la persévérance scolaire qui est non négligeable puis des fois aussi le milieu de vie dans lequel tu as évolué aussi comment tu as été motivé c'est ce qui a ressorti les trois choses t'es bon François prends-tu des notes pendant l'émission ou tu as sorti ça de même de ton chapeau moi je suis un TDAH quand ça gigarde de partout de même avec l'autre qui écrit je tombe super focus il y a assez de stimuli pour pas que je me mette à penser à ce que je vais faire pour ce soin de moi c'est ça fait que la morale de l'histoire c'est de profiter quand tu es si on parle à des plus jeunes aujourd'hui il y a des plus jeunes qui nous écoutent profiter de toutes les opportunités d'essayer des affaires différentes si vous avez mon oncle qui travaille dans une usine puis qui vous dit veux-tu venir visiter va visiter puis si vous avez la chance de faire du bénévolat dans deux ou trois organismes allez faire du bénévolat dans les organismes puis impliquez-vous peut-être que vous allez vous découvrir une passion pour le cinéma ou pour le graphisme ou pour la musique ou pour la médecine donc profitez de toutes les opportunités ça je pense c'est important puis des fois quand on est jeune on est gêné où on ne veut pas trop sortir de notre petit confort il faut encourager les jeunes à sortir de leur confort puis peut-être aussi j'ajouterais explorer des passions essayer de vous j'ai juste le mot en anglais mais de vous trigger le cerveau en essayant de faire la planche à voile du snowboard essayer de jouer de la guitare essayer de varier genre tes champs d'intérêt mais c'est là qu'à un moment donné tu vas découvrir des choses puis des fois peut-être que de jouer de la guitare puis d'essayer de faire une chanson sur une scène ça va te confirmer que toi la musique ça ne sera pas pour toi mais tu fais comme j'ai pogné une super adrénaline sur une scène je veux être animateur des fois c'est quelque chose tu peux te retrouver ou la technique en arrière ou l'organisation exactement puis des fois c'est juste en prenant un petit cours de guitare puis en disant moi essayez ça secondaire en spectacle c'est à nous genre que tu découvres ce que tu voudrais faire puis des fois sortir de sa zone de confort hé François parlons de varier nos expériences on a un téléspectateur qui nous demande il te demande une demande spéciale il voudrait que tu fasses sacré Charlemagne à la guitare peux-tu faire ça ? c'est sûr qu'on le connait c'est sûr qu'il va revenir tous les jours il y a eu cette idée folle d'un jour inventer l'école c'est ça sacré Charlemagne sacré Charlemagne ouais en plus t'as fité avec la thématique de la journée et puis aussi on l'a dit off the record au début mais il y a une sonde qui atterrit sur Mars présentement ils ont expliqué tantôt que ça prenait comme 18 heures à atterrir donc elle atterrit sur deux jours mais cette sonde-là elle s'appelle persévérance oh on aurait dit qu'on l'a pratiqué celle-là merci tout le monde et on se revoit à la prochaine épisode de l'Intercom Jaune Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada